Donc aujourd'hui, on accueille l'artiste Myriam Lindou et qui sera accompagnée dans cette conversation par Julie Crenne. Merci et bonjour à toutes les deux d'être parmi nous et d'avoir accepté notre invitation. Donc Myriam, tu es franco-cabonais, tu es née en 1964 et nous t'avons invitée notamment parce que nous présentons actuellement dans l'exposition Sous le fil. Ta vidéo performance, La robe envolée, sur laquelle nous allons revenir dans cette conversation. Et merci à Julie Crenne d'avoir accepté de mener cette conversation. Julie Crenne, tu es historienne de l'art, commissaire d'exposition et tu as fait notamment une thèse sur les pratiques textiles. Et donc, nous allons être heureux de partager avec vous ce moment, avec Julie et Myriam, notamment pour parler de cette question du tissu, du fil et aussi de son rapport à l'engagement. Donc, bonjour à toutes les deux. Et donc, je vais laisser la parole à Julie pour cette première question. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci au Musée des Abattoirs pour cette invitation et merci à Annabelle Tenez en particulier. Je suis très heureuse de discuter, même à distance, avec Myriam Mindou, une artiste que je connais bien et avec qui je travaille régulièrement. Peut-être pour commencer, Myriam, on pourrait parler de ta pratique d'une manière un peu générale et aborder les différentes problématiques ou projets de recherche, ou fils de recherche qui nourrissent ta pratique artistique maintenant depuis plus de 20 ans, on va dire. Est-ce que tu peux nous parler de ta démarche artistique d'une manière un peu globale ? Alors, pour ce qui est de ma pratique artistique, moi, je suis photographe, sculpteur, vidéaste. J'aime aussi le son, pas mal, parce que c'est vraiment un matériau sur lequel je travaille en ce moment. Et puis, je dessine également. Je suis performeuse. Donc ça, ce sont des pratiques que j'ai depuis plusieurs années, qui sont très, très importantes pour moi, parce qu'elles sont des relais, en fait, qui me permettent d'articuler le langage à la fois artistique et plastique de mon travail. Voilà, c'est ce que je peux dire d'une façon générale. Pour ce qui est de ma démarche, je dirais que dans mon travail de plasticienne, le corps est central. Le corps est central, je dirais à la fois le mien, un corps très intime et un corps collectif. C'est-à-dire que je suis un nous dans un jeu, donc dans mon corps s'exprime un collectif. Et moi, je suis un petit peu le passeur de l'expérience que j'ai, en tout cas de l'existence, de ma propre existence. Je suis le passeur aussi de toutes ces voix et de tous ces corps. Et y compris, je dirais même un corps qui serait un petit peu, que l'on pourrait penser hors champ, qui n'est pas tant que ça hors champ pour moi, puisqu'il est assez central aussi. C'est le corps cosmique, le corps naturel, le corps de la plante, le corps de l'eau, le corps de l'air. En fait, tous ces corps, pour moi, constituent un corps en quelque sorte. Je ne les sépare pas, je ne les hiérarchise pas. Un corps que tu appelles le grand corps. Un corps que j'appelle le grand corps, exactement. Puisqu'il agit sur nous, je considère que justement, tous ces corps périphériques sont des corps avec lesquels on collabore. Et moi, je suis une femme et je sais combien je suis très sensible, je dirais, à toutes ces collaborations. Et donc, effectivement, quand je travaille, j'invite aussi, on va dire, tous ces éléments, tous ces matériaux à contribuer, je dirais, au développement de mon travail. Et à l'émancipation de mon travail. Alors, peut-être qu'on peut passer directement à la robe en volée. Donc, c'est une performance filmée, une œuvre qui date de 2008 et que tu as réalisée à Las Palmas, pardon, au Canary. Est-ce que tu peux nous parler d'abord peut-être du contexte et de l'origine de cette performance ? Alors, cette performance, je pense que c'est important de préciser qu'en amont, j'avais vécu quand même quelques années à La Réunion, qui est quand même un caisson végétal, avec un corps assez nu, assez découvert. Et par la suite, je me suis installée en Égypte plus de trois ans. Et après l'Égypte, ça a été le Maroc pendant près de huit ans. Et donc, c'est important pour moi de le contextualiser, puisque j'avais quand même quelques années d'expérience, je dirais, dans les pays musulmans, avec une relation au corps qui est assez particulière, une relation à l'espace aussi, de l'intérieur et de l'extérieur aussi, qui fait qu'on est enseigné à d'autres liens, d'autres pratiques, d'autres rapports à soi, à son propre corps, au corps des autres, et au corps social également. Et donc là, peu de temps avant de réaliser La Rebe Envolée, j'étais en résidence à Tangier. J'étais en résidence à Tangier et j'avais eu l'occasion en amont de travailler déjà avec l'équipe qui m'a soutenue pour ce projet, qui est Péré-Hortin. J'avais fait un tournage à peu près une semaine avec eux sur l'espace marocain, où j'avais réalisé un certain nombre de performances pour justement bien comprendre ce rapport du corps et de l'espace. Et j'avais également, dans le cadre de ma résidence, produit une œuvre qui s'appelle La Complainte du Serpent Muet, qui est justement cette place du corps dans l'espace social de Marocain. Donc on m'avait demandé d'intervenir à la SPALMAS. Donc la commissaire qui m'invitait, c'était Elvira Diangagnose. Et elle m'avait demandé, dans le cadre d'une exposition, on va dire, collective, elle m'avait demandé de me présenter. Alors à cette époque-là, il m'était très très difficile de m'exprimer devant un public. Et je lui avais dit, plutôt que de présenter, je dirais, des photographies ou un ensemble de corpus de mon travail, ça me semblait beaucoup plus judicieux d'intervenir sous forme de récits ou de performances. Je ne savais pas encore très bien. Et bon, elle a été d'accord, ce qui m'a fait très plaisir. Et du coup, j'ai passé une journée entière, en fait, dans ce contexte qui est celui des Grandes Canaries, avec une population très bigarée, très mélangée. Je suis juste en face de Tanger, à 40 kilomètres à vol d'oiseau. Il m'a fallu six heures d'avion pour arriver sur Tanger. Donc on est quand même dans des rapports de territoire qui sont complexes. Et toute la journée, je me suis promenée dans cette ville. Je précise ça parce que pour moi, la question de l'errance, de la marche, elle est très très importante. Elle fait aussi partie, un peu comme Kenneth White, c'est une géopoétique. Elle fait vraiment partie de ma pensée, de ma manière de me polariser aussi avec le monde. Et donc, ça me permet d'observer à la fois la ville, la population, d'entrer en méditation. Et là, tout d'un coup, je sentais comme une peau pousser sur mon corps. C'est-à-dire que je prenais le métissage qui se déployait autour de moi. Et donc, j'ai décidé d'acheter des matériaux qui sont des collants. J'avais déjà auparavant, même dans mon travail, de toute façon, travaillé avec le collant, comme dans La Complainte du Serpent Nué et d'autres œuvres beaucoup plus jeunes. Et j'ai décidé donc de couvrir mon corps de ce collant. Mais ce qui m'intéressait, par contre, dans le cadre de cette performance, c'était qu'elle se passait dans un lieu qui était une salle de conférence assez grande. Le public était frontal, mais je ne voulais pas me confronter directement au public, parce que j'étais assez timide et réservée à cette époque-là, et je n'avais pas envie de ça. Et donc, j'ai préféré me placer derrière l'écran, où il y avait un couloir, avec une grande bévitrée. Et ce que je souhaitais, c'est que cette performance soit directement présentée en live, sur le grand écran, à ce public. Donc, en principe, cette performance ne devait pas être enregistrée, c'était un live direct. Et donc, j'avais trois traducteurs. J'avais un traducteur espagnol, anglais, et je performais en français. Donc, lorsque j'ai performé, j'ai commencé à creuser dans mon corps, puisque j'avais tous ces collants, j'avais des quantités et des quantités de collants sur moi. Ça, ça a été un long travail, parce qu'il a fallu que j'ai choisi des collants extrêmement fins. J'en avais presque une cinquantaine. Il y a un vrai travail de sculpture aussi, dans ce geste. Oui, c'est un vrai travail de sculpture, et puis c'est un travail d'enveloppement aussi, au moment où ça se passe. J'enveloppe ce corps, mais en même temps que je l'enveloppe, je le contrains. Et donc, je ressentais bien ces collants qui serraient ce corps, mais en même temps qui épousaient ce corps, qui faisaient corps avec ce corps. C'était un peu étrange. Ça faisait corps avec ce corps, mais de manière un peu étouffante aussi. Et c'est vrai que, comme j'avais vécu dans les pays musulmans, ça faisait presque dix ans. J'avais très, très peu, comment dire, libéré ce corps aussi. Et donc, j'ai commencé doucement, en fait. Le premier geste de cette performance, j'avais une toute petite paire de ciseaux qui se cachent juste derrière moi. Et le premier geste, c'est que je prends le ciseau et j'ouvre le corps, une toute petite partie du corps. Et à partir du moment où j'ouvre cette petite partie du corps, je dirais que c'est à ce moment-là que la performance commence à se mettre en place. Et je dirais que c'est vraiment à ce moment-là que je rentre dans une sorte d'auto-hypnose, mais réelle, d'auto-hypnose réelle, parce que tout le long de cette performance, je n'ai absolument pas conscience que je suis en train de parler. Je pensais que j'étais juste dans le geste de creuser le corps jusqu'à pratiquement la maïotique, puisqu'à la fin de la performance, j'ai ces tissus entre mes jambes qui sont comme une espèce de maïotique, mais je n'ai absolument pas conscience que je suis en train de parler. Et donc, après la performance, des femmes sont venues dans mes bras, elles ont pleuré dans mes bras, et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé, mais absolument pas. Je me disais qu'est-ce que j'ai fait de particulier pour que ce soit une telle émotion pour ces femmes ? Et ensuite, ma traductrice m'a dit « Écoute, j'ai toujours traduit des textes en conférence, des textes assez classiques, mais ça a été invéritable. J'ai alloté, en fait. Je n'ai jamais fait de telle traduction, et je suis rentrée dans ton corps, et ça a été un moment d'émotion incroyable. Ma traductrice était marocaine. Donc, ça m'a beaucoup touchée parce que je venais du Maroc. Et elle me dit « J'ai revi, je vivais dans ton corps, ce que tu es en train de vivre. » Et donc, ça m'a beaucoup touchée, et je pense que c'est un mois après, six mois après à peu près, Pérez Hortin, qui est donc le réalisateur avec lequel j'ai travaillé, m'a dit « Écoute, Myriam, est-ce que tu veux écouter cette performance ? » Et je lui ai dit « Comment ça, tu l'as enregistré ? » J'ai dit « Tu ne devais pas l'enregistrer, Pérez. » Et il me dit « Mais si, 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 bien sûr que je l'enregistrerai. » Et il me dit « It's very, very shocking. » Je lui ai dit « Comment ça, c'est choquant ? » « Comment ça, c'est... » Il me dit « C'est très bouleversant, tu verras. » Alors, je m'attendais absolument à rien de spécial. Et quand il me l'a envoyé, j'étais complètement bouleversée, en fait. J'étais très bouleversée, je ne supportais pas de m'entendre. J'ai eu beaucoup de mal à accueillir d'abord ces paroles, ces récits très intimes, en quelque sorte. Je me suis dit « Mais comment j'ai pu livrer une telle intimité, en fait ? » En public. Je ne me souviens de rien. Et en même temps, j'ai accepté la déposition. J'ai accueilli cette déposition. Parce que pour moi, c'est vraiment une déposition d'abord très féminine. C'est un récit féminin. Et c'est un récit un peu de toutes ces femmes que j'ai pu entendre, que j'ai pu croiser. Et je me suis dit, c'est comme une tête... C'est comme une proue, en fait. C'est comme une proue de bateau. C'est la proue, c'est la tête qui fend les vagues, qui va sur la mer. C'est une figure, en tout cas. C'est une figure, et je ne peux pas la rejeter. Je dois la prendre. Mais par contre, je n'avais pas envie de la prendre de manière brute. Donc, j'ai demandé à mon réalisateur de caster une voix. Et de caster une voix en espagnol. Parce que j'étais devant un public espagnol. Et c'était important pour moi que dans l'incorporation, que je reprenne cette voix. Et donc, on a casté. Il m'a envoyé la voix de plusieurs femmes qui ont lu ce texte. Et en fait, j'ai vraiment fait le choix d'une voix de femme que je ne connaissais pas. Une femme que je n'ai jamais vue, d'ailleurs. Par la suite, j'ai demandé à la voir. Elle était un peu mexicaine. Je découvrais donc cette femme. Et voilà, j'ai fait le choix d'une voix. J'ai adoré sa voix. Je trouvais que sa voix portait vraiment bien ce texte-là. Pourquoi c'était important pour toi que ça soit une autre voix ? C'était important pour moi que ce soit une autre voix parce que j'avais besoin de cette mise à distance de mon texte. Et j'avais besoin aussi d'entrer peut-être dans un espace beaucoup plus... qui serait celui de la déposition d'un récit porté par une autre voix. Et peut-être aussi entrer dans un champ plus cinématographique. Donc là, je propose une double mise en scène par la voix. Ce n'est plus moi. C'est véritablement une mise en scène qui s'opère portée par la voix d'une autre femme dont je serais un peu, je dirais, l'auteur par le texte, en quelque sorte. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de manifester que ta voix ou ton corps, de toute façon, c'est la même chose, et aussi celle des autres ? En fait, tout d'un coup, ça devient collectif, en fait, cette histoire totalement intime devient politique et collective et parle des femmes et non pas seulement de Myriam Mindou. Et que, voilà, par ce choix... Complètement. Complètement. D'une voix écran, finalement, ton corps devient collectif ? Mon corps, à ce moment-là, devient gigogne. Voilà. C'est-à-dire que, tout d'un coup, quand j'ai reçu ce texte-là, d'abord, j'ai entendu ce que je disais parce que je n'entendais pas ce que je disais du tout. C'était la première fois que j'entendais, en fait, ce que je disais. Donc, ça a été un soin curatif assez fondamental. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai souhaité y ajouter aussi une traduction en anglais parce que je voulais que ce corps-là parle à tous les corps de femmes et qu'elles soient toutes concernées dans ce même corps, en quelque sorte. Comme un écho. Comme un écho. D'ailleurs, ça a eu son efficacité puisque, là, actuellement, je travaille avec une doctorante, en fait, puisqu'elle a reçu ce texte en anglais. Et c'est vrai que ça a été important pour moi de me rendre compte à quel point, que ce soit l'Espagne ou dans des pays anglophones, à quel point, finalement, ce texte a résonné dans le corps de nombreuses femmes, en quelque sorte. Et ça touche aussi à un sujet très important dans tout travail, c'est la question du langage, de mettre des mots sur des mots, M-A-U-X, et de toutes les difficultés que tu as rencontrées toi-même pour poser des mots, articuler des mots, les prononcer et les mettre aussi en espace. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette dimension dans ton travail et notamment de ces mots en cuivre qui vont aussi rejoindre cette question du fil, du tressage, du nouage et de tous ces gestes un peu difficiles que tu opères avec ces mots en cuivre ? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, dans mon travail, je peux dire que je travaille sur l'archéologie du langage. Ça fait plusieurs années que je fouille de manière très, très meticuleuse dans ce chantier archéologique qui est celui du langage, du fil, de l'aiguille, des mots. J'ai commencé, comme tu le sais, Julie, j'ai travaillé beaucoup sur l'étymologie des mots de la langue française. Depuis 2008 aussi, il s'avère qu'après cette performance, j'ai commencé très sérieusement à fouiller le mot puisque j'avais des problèmes pas de langage mais de communication. La prise de parole était pour moi un acte extrêmement violent et difficile et c'est vrai que suite à cette performance où cette femme m'a réparée par sa voix, combien la transmission est importante, eh bien, j'ai commencé à creuser le mot, j'ai commencé à comparer, à l'entendre, à l'entrevoir, à le dissocier, à jouer aussi, à l'animer, à m'amuser aussi avec ce mot-là et puis, par la suite, j'ai réalisé une série de ce que j'appelais des psaumes, en fait, qui étaient des pages que je reconsidérais, c'est-à-dire que je voulais reprendre la question du mot, du son et de l'émotion parce qu'en fait, je pense que j'avais un problème entre le son et le mot et donc, le fait d'amener de l'émotion dans le mot, en tout cas, d'amener un récit et une histoire dans le mot, mais un récit et une histoire propre, m'a permis de reprendre ce mot, de l'entendre et de nouveau, d'envisager ce que je pourrais appeler peut-être une sorte d'archive et peut-être même peut-être une écriture quelque part. j'ai commencé à écrire à ce moment-là, à écrire sous forme de mots, de cuivre et petit à petit, en fait, j'ai isolé ces mots de la feuille et j'ai commencé à les travailler comme de véritables sculptures et puis à les installer de façon beaucoup plus peut-être, voilà, j'ai commencé à occuper un peu plus l'espace entre le corps, le mot, j'ai commencé à écrire sur les murs de façon beaucoup plus. J'allais dire, tu les as complètement libérés de l'espace de la feuille de papier pour les amener comme ça dans l'espace et finalement les murs deviennent ces grandes feuilles de papier sur lesquelles tu t'exprimes. Oui, en même temps, je pense que c'est important pour moi aussi que le public puisse rentrer dans ce grand corps, qu'il puisse rentrer dans l'espace, qu'il puisse s'approprier les mots. Ce sont des mots que je ressens avec lesquels je travaille depuis plusieurs années donc j'ai une façon particulière peut-être de les amener comme ça dans l'espace mais ensuite ce qui m'intéresse c'est que les gens puissent s'en approprier que ça puisse résonner dans leur corps j'aimerais bien qu'ils me proposent même d'une certaine manière j'aimerais bien qu'ils me proposent d'autres mots voilà, c'est comme une chaîne de mots c'est comme un tissage un tramail c'est un filet en quelque sorte c'est comme un peu ce filet avec lequel on va travailler ensemble pour pouvoir peut-être le lancer en mer comme ça et se nourrir ensemble enfin voilà c'est une image je vais peut-être rebondir par rapport à ce que tu disais justement par rapport à ce filage il y a un mot que tu viens d'utiliser à quelques repéris qui est le mot aiguille dans l'exposition sous le fil il y a plusieurs œuvres justement d'autres artistes femmes où cette aiguille est très présente je pense notamment à la broderie collective de Teresa Margoyes qui vient de rentrer dans les collections mais aussi au travail d'Essi pour lequel dans ces œuvres qu'on présente on n'a pas d'aiguille mais on sait que de temps en temps elle laisse les aiguilles aussi elle avait laissé les aiguilles à l'intérieur aussi du 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 dessin de fil et souvent d'ailleurs elle faisait ce parallèle entre l'aiguille qui soigne et l'aiguille qui pique entre les deux les deux manières de regarder l'aiguille et cette aiguille elle est très présente aussi dans ton travail parfois d'ailleurs indépendamment du fil est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette aiguille aussi qui est une forme d'écriture ? Alors cette aiguille elle est très présente mais depuis vraiment extrêmement longtemps j'étais j'étais à l'école des beaux-arts de Bordeaux puisque j'ai j'ai étudié à l'école des beaux-arts de Bordeaux et je pense que c'était en troisième année j'ai commencé à travailler avec des poupées en terre que j'appelais des poupées espaces et donc je réalisais une série de poupées comme ça et la première poupée avec laquelle j'ai travaillé elle était anglaise fraîche et j'avais planté une toute petite aiguille à l'endroit du talon et au moment où j'ai planté l'aiguille je ne sais pas ce qui s'est passé mais j'ai ressenti une décharge électrique au niveau du talon d'ailleurs je me suis intéressée à Nile de Sous-enelle d'ailleurs à ce moment-là parce que c'est vrai qu'elle parlait beaucoup justement du corps elle a une façon particulière de parler du corps et je me disais mais qu'est-ce qui se passe et bon je suis quand même j'étais encore vraiment encore très très superstitieuse parce que je revenais du Gabon j'ai vécu jusqu'à l'âge de 22 ans au Gabon et j'avais encore des superstitions comme ça de l'aiguille parce que nous nous avons ce qu'on appelle la tradition d'une kissi qui est cette figurine avec laquelle on travaille qui est censée te protéger etc et je me suis dit je pense Myriam que tu n'es pas prête tu vas devoir beaucoup 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 apprendre avant de t'engager à planter une aiguille dans un corps c'est pas quelque chose que tu peux faire comme ça tu vas devoir travailler énormément mais j'ai compris à ce moment-là que les aiguilles avaient une importance dans mon travail et j'ai attendu des années et des années et des années puisque la première oeuvre à aiguille que j'ai produite c'était en c'était en 1999 à la Réunion à la Réunion sur l'île de la Réunion qui est donc une immétis et c'est à la Réunion que j'ai commencé alors j'avais j'avais commencé en fait avec des aiguilles de pin je dirais que la première oeuvre un petit peu avec les aiguilles c'était un dispositif lors d'une exposition j'avais tendu à ce moment-là j'avais déjà tendu en fait un collant noir très tendu comme une peau de bête c'était juste ça en fait la pièce que je présentais dans laquelle j'avais planté des aiguilles de pin ça ça a été la toute première comme ça mais pour moi c'était des aiguilles de pin ça restait encore des aiguilles de pin mais l'aiguille la vraie il a fallu que j'attende 1999 pour commencer à réaliser ce que j'appelle les sculptures de chair d'ailleurs femelle par exemple donc la première femme femelle a été la femme aux aiguilles et par la suite j'ai commencé à réaliser pas mal d'oeuvres avec des aiguilles des dessins avec des aiguilles et aujourd'hui j'ai toujours une aiguille qui traîne dans ma maison est-ce que justement tu peux nous parler un peu de cette série de photographies sculptures de chair qui est pour moi je la considère comme étant une des plus importantes ou les plus emblématiques de ton oeuvre est-ce que tu peux aussi nous parler de ce lien entre la peau l'aiguille qu'on va retrouver finalement d'une autre manière avec la robe envolée et puis d'autres oeuvres dans ton corpus alors c'est vrai c'est vrai qu'on parle de la peau alors j'avais rencontré une commissaire qui s'appelle Daphné Mapeur qui a écrit un livre d'ailleurs sur mon travail qui est un peu les poussières du travail et elle appelait ça la double peau double skin je pense que c'est assez juste au moment où j'ai commencé à travailler mes sculptures de chair d'ailleurs je mettais en place oui j'étais déjà dans le principe parce que le savon est comme une double peau le coton est une double peau le coton c'est un liber c'est quand même un matériau pour moi symboliquement qu'on va trouver entre l'arbre et l'écorce donc c'est une double peau la cire aussi pour moi est une double peau et les aiguilles aussi alors les aiguilles c'est particulier parce que quand j'ai commencé à travailler avec des aiguilles pour ce qui est de la série de sculptures de chair je dirais que je travaillais sur la présentia et la potentia donc ce que potentiellement une figure pouvait emmener mais ce qu'elle avait je dirais est intrinsèque à elle-même je dirais sur le potentiel sur le potentiel et en même temps à ce moment-là j'étais quand même dans un rapport de défensive et d'offensive et j'avais travaillé beaucoup sur les cactus et sur la fasciation et la cristation du cactus parce qu'un cactus en fait plus il est agressé et plus il va développer de protubérances en fait sur son corps jusqu'à jusqu'à monstruosité totale enfin nous on peut appeler ça une monstruosité qui n'est en fait pas une monstruosité qui est juste le caractère même du cactus qui va se protéger je dirais d'éléments environnants et cette métaphore du cactus de la fasciation et la cristation du cactus m'a beaucoup intéressée parce qu'elle était à la mesure un peu peut-être de ce que je pouvais appeler un stress psychologique et j'étais sur lui de la réunion aussi qui est une île quand même avec une histoire particulière qui est l'histoire quand même aussi de l'esclavage un corps qui a vécu des expériences douloureuses difficiles de retournement et là j'étais dans un bocal qui faisait que je me sentais en totale harmonie aussi avec ce corps là et que je me sentais la capacité de pouvoir connecter avec ce corps réunionné et donc j'ai commencé à travailler cette fasciation et cette cristation je pense que d'où la présence des aiguilles comment protéger ce corps tout en me protégeant moi-même et tout en protégeant les autres corps donc là je pense que femelle est un véritable qui-ci c'est-à-dire que c'est une figure à la fois qui me protège et qui protège donc c'est vrai qu'on a fait souvent un lien avec l'acupuncture parce que c'est vrai que pour pas mal de personnes l'acupuncture la référence à l'acupuncture elle est beaucoup plus facile elle est plus familière mais ce n'est pas de l'acupuncture c'est une c'est un poil en quelque sorte c'est un poil c'est une peau comme le poil du cactus le poil blanc du cactus qui réagit de façon très particulière aussi souvent s'il fait bon ou pas etc il va il va produire une plasticité en fonction aussi de cet environnement alors moi j'avais toute une collection de cactus dans mon atelier à l'époque et je l'observais j'observais ses familles et et donc je dirais que le cactus le cactus a été un enseignement pour moi lors de cette mise en place de ce travail et pour ce qui est de ce travail donc j'avais un rituel très précis puisque chaque matin enfin quand je décidais du moins de produire sculpture de chair je partais avec mon tréteau je partais très tôt le matin vers 5h à peu près je me choisissais un espace sur l'île je déposais mon tréteau et je mettais mon corps en offrande donc c'est vraiment sculpture de chair c'est une série d'offrandes une série d'offrandes je dirais dans le sens où j'avais rendez-vous avec la lumière j'avais rendez-vous avec ce jour-là c'est ma main qui est photographiée et c'est moi qui suis la photographe donc il y a tout un rituel de mise en place pour la réalisation de ces j'ai dû organiser au moins une cinquantaine de photographies même si j'en montre peu en un temps assez court parce que j'appelais ça la pondaison de la tortue de lutte qui sont des tortues préhistoriques en quelque sorte mais la tortue vous savez elle a la mémoire de son lieu elle vient à cet endroit-là elle pond ses oeufs et chaque année elle revient au même endroit elle peut faire le tour du monde mais elle est fidèle voilà et après ces images-là évidemment comme je les ai présentées sur l'île de la réunion elles ont été reçues comme comme des images du corps peut-être même peut-être comme des images du corps réunionnais elles ont eu une résonance elles ont elles ont fait l'objet de pas mal de débats de rencontres et ça a été important pour moi de me rendre compte que finalement moi qui m'intéressais je m'intéresse beaucoup à l'ethnopsychiatrie à la psychiatrie à la psyché à la cure et j'avais l'impression qu'à cet endroit-là il y avait un point de connexion qui était possible un passage qui était possible de relations de ce qu'on pourrait appeler la poétique de la relation en quelque sorte voilà qui n'était pas simplement une relation de femme à femme mais une relation de femme à l'histoire et de corps à l'histoire voilà depuis tout à l'heure tu emploies deux mots qui me semblent importants aussi de souligner c'est la question du soin et de la mémoire qui sont évidemment très importants dans ta pensée dans ta démarche artistique est-ce que tu peux nous parler de cette alliance entre le caractère curatif et comment tu vas fouiller comme ça les mémoires pour peut-être soigner enfin dans l'idée de soigner des traumas bon alors je pense que déjà je crois que si on travaille sur la mémoire et les traumas c'est qu'on est soi-même passé par des mémoires très traumatiques et je dirais même une succession d'épreuves je dis parfois dans la vie je rencontre des gens qui ont vécu des moments un peu compliqués mais et puis il y a certaines personnes qui ont vraiment vécu des épreuves mais des épreuves successives pendant des années et des années bon moi je fais partie de ces gens qui ont vécu des épreuves successives depuis que je suis enfant alors on m'a vraiment mise à l'épreuve et j'ai eu des moments où j'étais très traumatisée des moments où je bégayais des moments où je ne pouvais plus parler des moments où je me suis mais rétractée comme une huître et puis je me suis soignée en fait c'est-à-dire que mon travail artistique bon je pense que c'est un héritage que j'ai reçu aussi de mes parents c'est un héritage que j'ai reçu aussi de ma communauté africaine et de ma communauté française et donc je me suis saisie de tous ces héritages qu'on m'avait donnés et à chaque fois je me suis dit comme Zaratoustra je me disais va là où le vent souffle haut et fort voilà c'est-à-dire qu'il faut que tu te confrontes à cette réalité il ne s'agit pas de te retourner tu dois te confronter à cette réalité et c'est vrai que moi j'aime bien l'idée de la frontalité d'ailleurs dans mon travail il y a une frontalité qui est là toujours en tout cas d'un point de vue photographique qui est quand même assez une frontalité et j'aime me frotter à la réalité je n'aime pas me raconter l'histoire et pourtant je suis quelqu'un j'ai besoin de rêver je suis un peu comme le petit prince j'ai besoin de m'évader mais la réalité pour moi si je parviens à réparer cette réalité c'est le plus beau cadeau que je puisse me faire parce que si je parviens à m'équilibrer dans cette réalité je peux communiquer avec le monde voilà j'ai trop souffert de l'impossibilité à pouvoir communiquer donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus et c'est vrai que la performance notamment d'abord la photographie parce que c'est une image que tu te renvoies alors il a fallu dans cette photographie que j'ai avoir la question de l'autre du collectif je travaillais avec le collectif et je n'avais pas du tout conscience que je travaillais avec l'intime pendant des années en fait moi je lisais je travaillais avec le collectif donc c'est beaucoup plus tard que je me suis rendu compte que j'étais un passeur mais que ça passait quand même par mon corps à mes mémoires mais plus exactement je dirais la performance a été l'élément déterminant qui m'a permis non seulement d'entrer dans des champs de vision puisque je fais de la transperformance je me disais c'est ma république des états libres à cet endroit-là peut-être parce que je ressentais une certaine forme de schizophrénie je me disais à cet endroit-là je sais qu'on ne viendra pas me toucher on ne viendra pas opérer sur moi on ne fera pas il n'y aura pas d'imposture il n'y aura pas peut-être de dictature faite sur mon corps voilà j'avais le sentiment d'une dictature faite sur le corps à la fois mon corps de femme mon corps de citoyenne mon corps mon corps colonial post-colonial enfin c'est un ensemble de corps et je ne pouvais plus supporter cette dictature et je pense que la performance et notamment la transperformance puisque je pars ça avait commencé à la Spalmas je pense cette première manifestation ça a été la vidéo folle d'abord que j'ai produite à la Réunion également et puis donc en amont en amont donc de la robe envolée puisqu'il y a il y a un son un bruit cette femme qui essaye de passer qui ne parvient pas il y a un carcan social il y a une forme de psyché aussi une folie peut-être d'écrire aux personnes qui nous écoutent la vidéo folle où en fait c'est un plan sur tes pieds qui essaye de passer un seuil des pieds nus qui essaye de passer un seuil c'est une vidéo qui est projetée au sol aussi c'est très important puisque finalement elle est à nos pieds quand on la voit quand on l'expérimente et on entend des rires qu'on pourrait qualifier je ne sais pas d'hystériques pour aller clairement vers les clichés en tout cas des rires exaltés exultants qui accompagnent ce geste finalement qui manifeste une impossibilité des rires je dirais même adolescents très gras et très méchants parce que dans cette vidéo on est perdu dans cette émotion entre le rire et le pleur parce qu'au fond le rire et le pleur ce sont deux choses assez communes surtout quand le rire est violent ce rire nous amène au pleur et ce pleur nous amène au rire je trouve que c'est un matériau vraiment très très beau en fait le rire le rire et le pleur c'est la larme c'est le sel mais le sel c'est ce qui soigne aussi en même temps ça fait mal et ça soigne il y a toujours en fait ce mouvement dans ton travail quelque chose qui va entre la douleur et en même temps une forme de douceur le verre et le collant le fil et le cuivre il y a toujours quelque chose d'un peu dangereux et en même temps quelque chose de doux et il y a ce mouvement permanent que tu opères entre les éléments ou entre les émotions aussi c'est vrai que je pousse toujours à l'extrême la notion de violence et de douceur et c'est peut-être dans ce passement que se fait l'équilibre parce que je suis un être d'extrême douceur et que je ne supporte pas la violence en fait la violence c'est quelque chose qui m'a imposé je pense que je suis d'une profonde douceur et cette violence m'est imposée et donc la violence m'est insupportable je crois que la violence peut me rendre folle en réalité c'est peut-être pour ça que j'ai toujours essayé non pas de contrer cette violence mais de collaborer avec elle pour ne pas devenir folle parce que je suis d'une extrême douceur donc dans tous mes travaux et je sais combien la violence aussi a fait basculer un certain nombre de personnes je veux dire que ce soit une violence personnelle ou une violence politique ou une violence sociale ou une violence de guerre la violence en soi est quand même je dirais traumatique voilà donc on arrive plus ou moins à vivre avec plus ou moins à la gérer d'ailleurs en ce moment on est un peu traumatisé par cette violence qu'on est en train de vivre donc il faut la travailler il faut la travailler comme un matériau donc j'ai toujours pensé qu'il était nécessaire de travailler cette violence comme un matériau en quelque sorte même si ça m'était extrêmement désagréable moi j'ai produit des œuvres qui m'ont fait pleurer quand je les regardais après je me suis dit bon je pense que là j'ai bien pleuré ça va maintenant je suis soignée voilà donc mais elle me faisait pleurer parce que c'était une espèce de relais à la fois elles étaient esthétiques et réelles et cet esthétisme là de l'œuvre en fait me permettait justement ce déplacement parce que si je ne suis pas dans une esthétique je ne peux pas être renversée par l'œuvre et je ne peux pas atteindre ce dépassement donc c'est pour ça qu'il y a toujours un équilibre entre quelque chose qui est vécu au moment où ça se passe et une esthétique qui vient porter l'œuvre et qui vient la dessiner qui vient la révéler en quelque sorte par le biais de l'artistique donc pour reprendre mon idée mon fil donc je parlais donc de la performance et c'est vrai et c'est vrai que la performance c'est du point de vue de la cure elle permet d'extraire le langage c'est un cri c'est un pleur c'est une oxygénation dans le corps c'est une vision quand tu performes de nouveau tu entends tu vois j'appellerais ça une cure au sens vraiment de l'ibis c'est-à-dire que tu as l'impression de nettoyer ton colon c'est une cure véritable physique qui fait que le fait pendant admettons pendant une demi-heure de performance le fait que ton cerveau soit totalement déconnecté ce qui t'arrive rarement parce que même quand tu dors tu rêves en ce moment je rêve et ça occupe une grande partie de mon cerveau le rêve actuellement je ne sais pas pourquoi depuis le confinement c'est très compliqué la question du rêve et de dormir paisiblement la performance l'avantage c'est que pendant au moins une demi-heure trois quarts d'heure ton cerveau il est totalement déconnecté c'est pas bien en même temps il est déconnecté du réel dans lequel les autres autour de toi se situent mais il se connecte à un autre réel en fait exactement en fait c'est ça que je trouve intéressant avec les transperformances c'est que tu crées un lien avec une autre strata du réel qui nous est à nous autour complètement inconnue et dans laquelle toi tu vas finalement t'exprimer alors si si je peux m'exprimer concernant la performance quand je dis que je suis totalement déconnectée ce que je veux dire c'est que tout ce qui encombre mon cerveau tout ce qui en tout cas habite occupe mon cerveau active mon cerveau de façon permanente on va dire ou pas dans cette réalité qui est la mienne à tous les jours tout ça est déconnecté et en fait ça fait du bien de déconnecter cette partie du cerveau c'est comme si tu laissais les valises par terre quoi voilà je laisse les valises par terre et en même temps vu que je suis déconnectée j'ai l'impression en fait d'une espèce un peu comme dans un ordinateur le fait de déformater en fait je déformate mon cerveau ça fait un bien immense je pense que c'est pour ça que les rituels existent ils existent parce qu'on dans le cadre de rituel on vient déformater ce cerveau et on fait entrer d'autres données qui sont vibratoires comme le chant la danse etc et quand tu entres en cette performance en fait tu entres dans une conscience c'est un autre état de conscience ce n'est pas du tout tu n'es pas du tout barré dans quelque chose qui ne ressemble à rien etc tu entres dans un état de conscience et quand tu ressors de cette performance mais pendant trois mois mais qu'est-ce que t'es bien quoi en fait t'es vraiment bien tu te sens renouvelée c'est une renaissance en réalité moi je pense que tout le monde devrait faire des transperformances c'est une renaissance et c'est une renaissance aussi qui permet de peut-être de revenir sur d'autres éléments dans ton travail de les approfondir c'est pour ça que pour moi la transperformance elle est aussi initiatique de ce point de vue là finalement je me permets de faire une boucle mais c'est exactement ce qui s'est passé avec la robe envolée ce moment de performance qui a aussi été un moment de trans et à la fois de libération en fait et de ton corps et de la parole oui alors c'est vrai que la robe envolée moi j'ai pris conscience que c'était une trans particulière parce que après à l'écoute en fait je me suis dit en fait il y a plusieurs comment dire il y a plusieurs trans à chaque fois que je vis une trans et c'est pour ça que je suis assez critique sur l'ethnologie sur les études ethnologiques parce que quand tu vis ces situations dans ton corps il y a plusieurs trans on ne peut pas parler d'une trans précise il y en a plusieurs et pour ce qui est de la robe envolée c'est une trans qui est spéciale parce que c'est comme c'est une auto-hypnose c'est une auto-hypnose mais c'est une trans parce que je ne sais pas que je suis là mais c'est une auto-hypnose alors il y a des trans que j'ai pu faire qui étaient d'autres trans comme celle que j'avais proposée au couillis à la Biennale de Dakar qui étaient où j'ai posé en fait le masque d'une femme ancêtre puisqu'il y a très très peu de masques féminins et nous on a un matriarcat dans l'ethnie pounou en tout cas de ce qui est de la partie gabonaise de la partie gabonaise j'appartiens donc à une tribu qui s'appelle les pounous qui est dans le sud donc très proche de la frontière congolaise donc on est héritiers d'ailleurs je dirais du royaume du Congo de l'ancien royaume du Congo mais en même temps nous sommes au Gabon nous avons un matriarcat congolais mais nous sommes au Gabon donc ça c'est le sud et dans ce sud-là en fait c'est la figure féminine qui domine et notre masque ce masque pounou qui est un masque blanc c'est une femme c'est une femme ancêtre et dans le cadre de cette biennale de Dakar j'avais j'avais véritablement envie d'incorporer l'image de cette femme ancêtre mais là par contre pour ce qui est du phénomène de la france c'était très différent parce que j'étais portée mais par une j'étais portée par une énergie mais incroyable j'étais portée par une énergie qui poussait mon corps et c'est vrai que juste avant la performance on m'a dit est-ce que tu peux attendre parce que tout le monde des officiels ne sont pas là ne sont pas prêts et j'ai dit je ne peux pas attendre et on m'a dit est-ce que tu peux nous accorder dix petites minutes j'ai attendu une, deux, trois au bout de trois minutes mon corps est parti il est parti tout seul il est parti tout seul et donc les musiciens qui jouaient avec moi parce qu'on avait travaillé sur les neuf chants vibratoires avec les musiciens quand les musiciens ont commencé à envoyer les neuf chants vibratoires mon corps est parti tout seul je ne pouvais pas le retenir et il est parti il est rentré dans l'arène il a commencé à travailler il a commencé à incorporer le corps de cette femme au couille et là je n'étais plus maître de moi j'étais portée par une puissance que je devais nécessairement canaliser mon seul travail dans cette performance c'était canaliser cette puissance et là j'ai compris qu'effectivement mais j'étais très détendue je n'avais pas peur de ça du tout et je sais très bien dans des situations comme ça il ne faut pas chercher à contrer il faut la suivre voilà il faut la suivre il faut suivre cette énergie parce que c'est un récit qui s'inscrit à ce moment-là voilà donc et c'est vrai que quand quand j'ai terminé cette performance à un moment donné ça s'est terminé et en une seconde la performance s'est arrêtée voilà mais par contre ce sont des performances qui ne sont pas quand je parle d'incorporation je parle essentiellement d'énergie parce que je ne sens pas quiconque dans mon corps qui serait une figure humaine je ne sais quoi c'est essentiellement une énergie c'est pour ça que je suis plutôt dans un rapport cosmique un rapport d'énergie alors est-ce que ce qu'on appelle esprit est une énergie avant les gens louaient le ciel on louait la mer on louait le soleil on louait la graine je pense qu'on est plutôt dans 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 le terreau de cette peut-être quand on parle de louer oui on est dans le terreau de cette connexion-là on a oublié on a oublié qu'on était un ensemble comme un ensemble laribonucléique on fait partie d'une chaîne on n'est ni au centre ni à côté on est un ensemble on fait partie d'une chaîne et avant on avait conscience on va dire de cette collaboration avec toutes ces chaînes-là toutes ces chaînes du vivant et quand on a commencé à industrialiser le corps on nous a séparés on va dire de cette conscience-là mais cette conscience-là elle est encore là aujourd'hui elle ne demande qu'à ce qu'on se reconnecte avec elle elle ne demande que ça en réalité c'est pour ça que la question de l'animisme par exemple c'est très important aussi pour toi ben oui parce qu'elle ne demande que ça mais on est tellement déconnecté dans ce corps industriel qu'on finit par avoir peur d'elle alors c'est ça qui est incroyable on finit par en avoir peur alors qu'elle est reine elle est là tellement présente il suffit simplement de l'accueillir et c'est vrai que dès qu'on se met en situation de l'accueillir on se rend compte que finalement on a des éléments qui sont extrêmement vivants autour de nous et que si on se met en situation par exemple de préparer cet accueil ce qui est le cas souvent de performance et bien elles sont très très contentes de pouvoir travailler avec nous et en même temps qu'elles travaillent avec nous elles sont des messagères aussi je pense et je dis ça je ne suis pas folle ce sont des messagères c'est des choses qu'on ressort dans les corps ce sont des choses qu'on restitue par des gestes par des mouvements ça déclenche aussi on va dire ça oui ça déclenche et articule des langages des communications d'autres récits elles sont là pour ça aussi je dirais donc merci merci beaucoup et quand tu parlais je vais se rebondir par rapport à à ce que tu disais justement sur les figures du matriarcat ou aussi les figures notamment gabonaises et congolaises dans la robe envolée aussi tu fais allusion à une figure qui revient aussi dans Soulfi qui est aussi le fil d'Ariane ou de la femme araignée également et du coup je trouve ça aussi assez beau d'y revenir parce qu'on voit bien que cette question du fil et du rapport aux femmes ou presque à l'écoféminisme que tu viens presque d'évoquer il est toujours très entremêlé sans vouloir faire de mauvais genoux avec la question du fil et ce que je trouve assez incroyable dans ton travail c'est la manière dont tu arrives justement pas forcément à les entremêler mais à les retresser ensemble alors qu'on les mettrait habituellement plutôt dans des cases et des histoires assez séparées alors c'est vrai que dans la robe en volée c'est un peu comme dans la faute c'est-à-dire que dans la faute il y a cette ligne qu'il ne faut pas franchir qu'il faut franchir comment la franchir etc tu ne peux la franchir que si tu as suffisamment travaillé ta propre matière et si je peux me permettre le jeu de mots et s'en affranchir aussi et s'en affranchir aussi parce que je considère que le corps est un matériau c'est-à-dire quand je dis que le corps est un matériau ton cœur ce que tu ressens est un matériau tes yeux ce que tu vois c'est un matériau qu'il faut travailler tes oreilles c'est un matériau qu'il faut travailler comment dire l'émotion que tu ressens dans ce corps c'est un matériau ta mémoire est un matériau tes larmes sont des matériaux ton rire je veux dire le corps véritablement est un matériau et c'est vrai que par exemple pour reparler de la folle c'est quand elle a pris conscience de tous ces matériaux qui la constituent et qu'elle les a travaillés qu'elle est capable de franchir cette ligne voilà et dans la robe envolée alors bon c'est arrivé comme ça puisque je ne savais pas que je m'exprimais à ce moment-là alors apparemment dans la robe envolée cette femme je crois que je crois que le fil l'élément je dirais récurrent de cette performance c'est le fil c'est-à-dire qu'elle dit bien à un moment donné tu touches à ce fil mais à ce seul fil de cette toile et tu fais effondrer tout l'édifice de cette toile et donc ce qu'elle est en train de dire en fait c'est plus jamais plus jamais je ne t'autoriserai à toucher un seul fil de cette toile c'est en cela que je dis qu'elle a quelque chose de très chamanique parce que c'est un message en fait c'est un message de dire que le féminin le féminin je dirais est un corps qui est édifiant c'est un corps édifiant c'est un corps qui donne c'est un corps le féminin est très hospitalier le féminin c'est soigne le féminin écoute le féminin accompagne canalise etc il donne tout c'est une offrande en soi donc quand il a donné comme ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de je dirais de force de force quand même et qu'il est profané c'est extrêmement violent ce qui se passe là c'est comme profaner un temple en quelque sorte ça c'est la puissance du féminin c'est le féminin sacré donc quand le féminin a vécu la destruction on va dire de la toile et que de façon laborieuse il repart qu'il tisse sa toile sur des années le féminin ne peut pas admettre après ça qu'on puisse toucher un seul fil de sa toile et ce n'est pas violent c'est un avertissement simplement de dire maintenant j'ai compris que cette chose là dans sa symbolique je n'autorise pas et je ne m'adresse pas à une personne dans l'absolu je n'autorise pas qu'on puisse profaner cette chose là c'est tout c'est drôle en t'écoutant je ne peux pas m'empêcher excuse-moi Miriam je ne peux pas m'empêcher de penser à la performance de Yoko Ono Cut Peace où elle demandait aux spectateurs et aux spectatrices de prendre une paire de ciseaux et de découper sa robe et finalement je n'avais jamais pensé à la robe envolée de cette manière là comme une contre-proposition à celle de Yoko Ono qui est finalement d'empêcher les autres de perpétuer et de reproduire cette violence ancestrale commise envers les femmes et finalement comment toi tu y injectes de l'empowerment et de la décision totalement personnelle vis-à-vis de ton corps ou du corps des femmes et j'avais en t'écoutant je ne peux pas m'empêcher de penser à cette performance de Yoko Ono qui est vraiment mythique et très importante dans l'histoire de l'art féministe et finalement comment on pourrait relire la tienne comme une contre-proposition oui en même temps ça c'est l'analyse que j'en fais par la suite parce qu'au moment où ça se passe je pourrais considérer que je m'automutile aussi quelque part je veux dire c'est comme quelqu'un qui pratiquement va se scarifier le corps voilà il y a ces pratiques d'ouvrir le corps de scarifier le corps quand tu scarifies le corps c'est le désir d'ouvrir le corps quand tu t'auto-scarifies donc je pense que dans cette performance on est toujours dans ce mouvement comme je disais tout à l'heure entre la scarification et la libération d'ailleurs est-ce que la scarification ne peut pas mener aussi à la libération et il y a toujours ce mouvement de violence et d'émancipation et de douceur en fait oui je dirais peut-être plus que de douceur effectivement je dirais plutôt comment dire un dispositif de violence pour une émancipation voilà je me sentirais plus juste dans cette idée d'une violence pour une émancipation et comme il s'agit d'une violence pour une émancipation et bien tout d'un coup s'opère la douceur peut-être à un moment donné c'est peut-être à ce moment-là qu'elle est capable de rentrer ça va peut-être devoir être le mot de la fin parce que le temps a tourné très très vite et je vais faire deux remarques par rapport à ce que vous venez de dire par rapport justement à cette violence comme émancipation donc la robe enrolée est la dernière œuvre de l'exposition et la première c'est celle de Teresa Margulies et scène d'Anne-Grette Solto artiste historique qui justement s'entoure le visage d'un fil presque de manière assez violente au début des années 70 pour s'en extraire dans la même performance et ce que tu soulignes aussi c'est cette question du respect mutuel du respect de chacun vis-à-vis du féminin de qui qu'on soit et je voudrais rebondir aussi pour inciter quand nous allons rouvrir à tout le monde à venir c'est que quand tu parlais d'apprendre à écouter à ressentir à recevoir les quelques visiteurs qui ont vu déjà cette exposition puisqu'elle a été ouverte une quinzaine de jours avant le confinement on sent aussi combien c'est une exposition et aussi des œuvres qui font réagir sur tous ces points-là comme tu dis ressentir pleurer rire avoir des émotions c'est aussi c'est aussi ça la place des lieux d'art en fait c'est aussi un espace pour ça pour avoir on parle souvent de la connaissance de l'histoire mais aussi des émotions et de la compréhension via les émotions c'est aussi ça qui fait la différence grâce à l'art je voulais vraiment vous remercier toutes les deux pour cette très riche conversation qui amène beaucoup de qui je pense aidera aussi beaucoup de monde à comprendre ton travail et sûrement à en connaître plus et donc je vais juste mentionner aussi que Julie et toi Myriam vous travaillez à une exposition bientôt toutes les deux à Bourges à la Passerelle au Transpalette on a hâte j'ai fait une erreur dans le nom c'est ça au Transpalette à Bourges la Passerelle c'est à Brest excusez-moi ça s'inissait par hâte mais c'était pas le mot et pardon je suis désolée au Transpalette à Bourges et donc on a hâte de voir ce projet d'ici quelques mois c'est bien ça en fait l'exposition va ouvrir dans les premiers jours du mois de juillet si tout va bien et d'ailleurs elle s'appellera Silo et elle va reprendre beaucoup d'oeuvres dont nous avons discuté avec Myriam aujourd'hui et bien on a très hâte de voir ça et puis on a très hâte que vous découvriez tous le travail et tout le travail de Myriam aux abattoirs dans l'exposition Sous le fil et merci à toutes les deux et à bien merci merci à toutes les deux et on vous attend tous et toutes qui nous avaient écouté bientôt dans l'exposition Sous le fil devant l'oeuvre de Myriam La robe en volée à bientôt au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci